Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un livre, et de deux en fait, que je vous montre tout de suite à l'écran. Voilà, Chronique hasardeuse de Marie Desjardins, ainsi que Biographity, alors deux livres. Mais je vais d'abord vous raconter une histoire, une petite histoire, une histoire avec une auteure. Dirait-elle une autrice, selon l'usage qui a été maintenant adopté? Alors peut-être on pourra entendre à un moment donné sa position sur cette question-là. Je sais cependant que dans ce livre-ci, elle récuse le terme « décrivaine », qui est un peu lourd à l'oreille et qui suppose aussi les écrivaines. Alors je peux comprendre, mais autrice, personnellement, ça sonne aussi autriste. Mais j'opterais pour le auteur. Bon, avec le « e » muet à la fin. Alors voilà, c'est une histoire, donc, d'un livre, d'un lecteur, d'une auteure, autrice, et qui, et qui, ben je vous raconte ça, comment ça commence. Il y a quelques semaines, un mois peut-être, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque ce livre de Marie Desjardins, « Chroniques hasardeuses », que je m'étais procuré dans une de mes chasses aux livres habituels. J'avais été attiré par le titre et également par un passage où il est question de Réal Benoît, le célèbre auteur de Naison. Célèbre, enfin, disons-le, c'est vite dit, célèbre. Mais enfin, un auteur, je dirais pour initier, Naison est un récit, un beau récit, humoristique, fantaisiste. Et dans le monde de la bibliophilie, la première édition, parue en 1945, si je ne m'abuse, était très recherchée. Alors, elle était fort prisée, fort recherchée, et moult éditions, ben, l'ont rééditée il n'y a pas si longtemps. Alors donc, je lis ce passage-là consacré à Réal Benoît, et après avoir fait une petite recherche sur Wikipédia, j'ai réalisé que Marie Desjardins avait fait son doctorat sur Réal Benoît. Alors, je me suis pris d'enthousiasme pour ce livre-là. Alors, il est question de quoi? Il est question, entre autres, de Jean-Étier Blais, il est question de Réal Benoît, il est question également de Proust, de la biographie que lui a consacrée André Moroy. Donc, elle a de très, très bons mots concernant. Alors, c'est une biographe, je vais y venir quand je vais vous parler un peu de ce qu'elle a écrit, entre autres. Je vais vous raconter d'abord la petite histoire, et après je vais conclure sur l'ensemble du travail, brièvement, naturellement. On ne fait pas le tour du travail d'un écrivain qui a publié près de 25 livres, et qui écrit déjà depuis un bon moment. On ne fait pas le tour comme ça avec une petite vidéo de quelques minutes. Alors, donc, j'étais en train de lire ce qu'elle disait sur François Hertel, et puis, je suis descendu, vous savez, l'atelier librairie que nous occupons, Fabienne Roque et moi, ma femme. Eh bien, on vit au-dessus de l'atelier librairie. Alors, et comme ma propre bibliothèque est dans un bordel, dans un désordre considérable, oui, je savais que j'avais la biographie de François Hertel dans la librairie, la biographie qu'a écrite Jean Tétrault, le père de François Tétrault, qui lui-même a écrit dernièrement, fait paraître dernièrement, un fort bel essai sur Jean-Pierre Gué, le diariste Jean-Pierre Gué. Donc, alors, je suis descendu, j'ai poursuivi ma lecture de Marie Desjardins, et après, j'ai enchaîné avec celle de François Hertel, que j'avais déjà lue, mais j'ai relu les passages qui m'intéressaient, sur son séjour à Paris, entre autres. Et le lendemain matin, le dimanche matin, je suis allé à la grande bibliothèque parce que je voulais emprunter celui-ci, Bio Graffiti. Mais voilà, voilà ce que j'y ai découvert, c'est qu'il n'est pas disponible au grand public, il est dans la crypte. Alors, le livre est évidemment épuisé, donc il n'est pas accessible. Ah, j'en ai éprouvé de la contrariété. Alors, ce que j'ai fait, j'ai regardé si Marie Desjardins avait une page Facebook, elle en avait une, et je lui ai envoyé, je lui ai fait une demande d'amitié, je pense que c'est dans l'ordre que j'ai procédé, je lui ai fait une demande d'amitié, qu'elle a acceptée, et je lui ai demandé, ben oui, elle a accepté, et je lui ai demandé si je pouvais me procurer Bio Graffiti. Alors, elle m'a dit que oui, si elle l'avait à passer dans le quartier, ben ça lui ferait plaisir de me fournir Bio Graffiti, avant la fin du mois de février. Et Mme Desjardins, elle a été très, très, très généreuse, parce qu'elle ne m'a pas procuré qu'un exemplaire de Bio Graffiti. Elle m'a offert plusieurs, plusieurs, plusieurs exemplaires, et de Bio Graffiti, et de chroniques azarteuses. Je me suis engagé à les offrir à mes clients. Alors, ceux qui écoutent mes petites vidéos, n'hésitez pas, vous rentrez dans la librairie, vous me demandez, je voudrais avoir un ou deux exemplaires des livres de Marie Desjardins, chroniques azardeuses ou Bio Graffiti, et ça va me faire plaisir, non pas de vous les offrir, parce que c'est elle qui vous les offre, mais de servir d'intercesseur entre, et croyez-moi, ça vaut la peine. Et c'est là qu'est étonnant, c'est qu'on se retrouve avec un libraire, un lecteur, enfin un lecteur devenu libraire, qui lit un auteur, tente d'emprunter le livre à la grande bibliothèque, n'y parvient pas, contacte son auteur-autrice, et lui demande de lui acheminer un des livres, et voilà notre auteur qui s'amène avec plusieurs exemplaires. C'est une histoire, à mon sens, c'est une belle histoire. On me dira, oui, mais il n'y a pas que dans ce métier d'écriture, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de générosité. Personne ne peut imaginer qu'on va mettre des années à écrire un livre et qu'on va s'enrichir avec ça. Et plus on est engagé dans un processus d'écriture réel, minutieux, professionnel, aventureux et amoureux, plus les gains financiers que l'on peut faire sont assez familiques, sont assez faibles. Alors, la consolation se trouve ailleurs. Mais évidemment, on souhaite être lu. Ça, c'est clair. Tous les écrivains souhaitent être lu. Alors, évidemment, Marie Desjardins n'échappe pas à la règle. Ce qui m'a beaucoup plu, pour en revenir à Chronique hasardeuse, c'est que, bon, elle a enseigné pendant quelques années à l'Université McGill. Elle a, comme je vous disais, publié une vingtaine de titres, dont une biographie de Johanne Benoît, qu'on connaît, le fameux livre des recettes canadiennes. Le titre m'échappe, le titre exact m'échappe, mais qui est toujours recherché, soit à la première édition ou à la réédition. Une biographie photographique de la Comtesse de Ségur, une autre biographie sur Vic Vogel, le musicien de jazz. Et elle a écrit en collaboration avec Marguerite Paulin une biographie de Nélie Arcand, que je n'ai pas lue. Par contre, ceux qui me connaissent un peu savent tout le bien que je pense de Nélie Arcand. Alors donc, elle est une universitaire, mais son écriture n'est pas... Elle est une écriture riche, une écriture simple et accessible, et qui s'adresse directement à l'intelligence. J'ai eu l'impression, ben voilà, c'est ça, quand on a un recours à des exemples, parce qu'il est question de Guillemin aussi, qui avait ce grand vulgarisateur, cet historien, qui avait le souci, ce grand communicateur, qui avait le souci d'être compris par le plus grand nombre. Alors, elle ne donne pas dans ce travers que l'on retrouve malheureusement de plus en plus de la part de beaucoup d'universitaires. Elle ne pratique pas une langue abscone. Elle ne pratique pas une écriture savante, sophistiquée. Oui, elle est pleine de finesse, cette écriture-là, mais elle n'est pas ennuyeuse. Alors, elle a le souci d'à la fois d'informer son lectorat, et à la fois de le distraire dans le sens le plus... de l'intéresser, voilà, qui est le bon mot, dans le sens le plus noble du mot. Alors, ça m'a permis de... cette incursion dans ce petit livre-là, celui-ci, Biographity, je ne l'ai pas encore lu, ce qui ne saurait tarder, et dont le sous-titre est « Réflexions spontanées sur la biographie ». Alors, le parcours, il est question de Georges Sand, il est question évidemment de Guillemin, de Paul Claudel, qu'on ne lit pas assez à mon sens, d'André Moroy, dont je vous ai fait... dont je vous ai fait mention, et qui est un biographe aussi qui est malheureusement sous-estimé et qui lui aussi avait le souci d'être compris. J'ai subodoré peut-être à cette présomption de ma part qu'elle avait été influencée dans sa manière de travailler par ce personnage énorme, gargantuesque, qui était Régina Lamelle, de ce grand spécialiste d'Alexandre Dumas, reconnu par la communauté des Dumasciens, dirais-je, comme étant une sorte de légende, de grand, grand spécialiste d'Alexandre Dumas, dont il partageait ce désir dévorant de la vie. Eh bien, je pense que d'une certaine manière, mais là, ici, c'est une impression, peut-être, qu'elle pourra corroborer, qu'elle aurait été d'une certaine manière à l'école de Régina Lamelle. Alors, je vais vous lire deux tout petits passages pour vous donner un aperçu de chroniques hasardeuses. Bon, peut-être trois. En tout cas, assurément, un tout petit, un moyen et un extrait d'un troisième. La littérature, au fond, je n'y connais pas grand-chose. De toute façon, connaître, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'avais à répondre à la question « Y a-t-il une littérature au Québec? » Je dirais oui. Et j'y croirais pour de vrai. J'aurais pensé au monde d'Anne Hébert, à celui de Marie-Claire Belay et à celui de Réal Benoît, évidemment, le seul que j'ai étudié vraiment. J'avais écrit étudier à fond. J'ai changé cela pour vraiment. Car au fond, car à fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Anne Hébert, Marie-Claire Belay, je les connais déjà un peu sans les avoir jamais rencontrés. Je les ai lus en partie et j'en ai entendu parler par des gens. Je les imagine. Il m'arrive de penser que je les sens. Mon cousin, qui a connu Marie-Claire Belay, me disait que même enfant, quand il la serrait trop fort dans ses bras, il pensait qu'elle allait perdre connaissance. Elle était une gouttelette de cristal soufflé, finement ciselé d'une incroyable fragilité. entre guillemets. Ce n'est pas une façon de faire ni de penser à l'université, là où s'opère la recherche avec un grand R. Heureusement qu'il y a des universités cools. Il y a, il y a, des documents qui doivent rester intimes, inconnus des gens, sauf de ceux que l'on appelle les élus. et la biographie doit tenir compte de cela dans le portrait qu'elle fait d'un être. Alors ça, c'est un court chapitre qui s'appelait « Sans titre ». Et c'est suivi par « à lire » et « à relire ». De même que les hommes, les livres ne peuvent échapper à leur destin. Première phrase de cet article. « Grâce à ce que m'a enseigné Pascal Perrault. » Poète inédite, je n'écrirai plus ça aujourd'hui, j'écrirai plutôt « De même que les êtres humains, les livres, ne peuvent échapper à leur destin. » Cela donnerait « De même que les êtres humains, les livres, ne peuvent échapper à leur destin. Comme les hommes, ils sont des millions à naître dans l'effort et la souffrance. Comme eux, ils sont des millions à passer inaperçus et à mourir dans l'oubli. Ainsi, le destin des livres est-il souvent bien triste. Seule la célébrité préserve de ce mal qu'il faudrait nommer l'éphémérité, destin désolant des livres sans lendemain, celui des êtres humains sans histoire. Cette célébrité est à double tranchant puisqu'elle ne s'obtient qu'au prix de la création d'un personnage. Tout le monde connaît Pénélope, Ulysse, Jésus, Cendrillon, les trois mousquetaires, Astérix et Tarzan. Qui se souvient de ceux qui les ont créés? Sauf exception universitaire ou fanatique, on ne sait plus rien de Burroughs ni des autres. Les héros les ont étouffés. À Brûle-pourpoint, dans un salon causant littérature, on confond Homer et Virgile, Dumas, père et fils, Uderzo et Goscinny, Grimm et Perrault. Tout ce temps-là, la conversation continue. Au moins, pardon, au moins, on en parle et allègrement des responsables de la littérature. Quant à savoir lequel des frères Grimm y a entraîné l'autre, alors là. Et à propos des évangélistes, Luc, Marc, Mathieu et l'autre qui ont brossé chacun à leur façon le portrait du personnage le plus énigmatique de l'histoire de l'humanité, qu'a-t-on à dire, à n'en dire, qui connaît sinon feuillette les travaux pourtant fabuleux des exégètes. Pas le temps, pas envie, pas le courage. Alors voilà, 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 il y aurait tout, tout, tout le, le, tout le chapitre mérite d'être lu. Alors il y a une question comme je vous disais d'André Moroy. André Moroy est un écrivain soucieux de bien écrire et son écriture est délicieuse, claire, sculptée, vive, étoffée d'aphorismes souvent profonds et toujours humbles. Biographe, il a réfléchi sur ce genre qu'il pratique avec élégance, s'est exprimé sur ses méthodes, a proposé non pas des recettes, mais a indiqué des avenues à suivre. L'objectivité d'abord, puis le détail vivant. L'objectivité d'abord, puis le détail vivant. Grâce au talent de Moroy, on rencontre littéralement Proust et l'on s'étonne de le comprendre aussi bien. Ah ben c'est ça que je suis allé vérifier ce fameux dimanche, il y a à peu près un mois, tentant d'emprunter bio-graffiti. Ah oui, ben je vais finir là-dessus et ben c'est ce que je vais faire, c'est que je me suis engagé auprès de Madame Desjardins à rendre disponible bio-graffiti ainsi que chronique hasardeuse à la grande bibliothèque afin qu'on puisse l'emprunter. Mais si vous désirez le posséder en propre, l'avoir avec vous, ben retenez, prenez note, vous n'avez qu'à me demander, de toute façon, j'ai créé un petit espace où les livres vont être visibles. Je vais aviser mon jeune assistant que s'il y a des gens qui s'amènent à la librairie et qui désirent l'un ou l'autre ou les deux ouvrages de littérature de Marie Desjardins, eh ben, on va être ravis d'avoir servi d'intercesseur. Alors, je conclue là-dessus avec une citation, dissertation. Sujet. Expliqué et développé en l'appuyant par des exemples, cette pensée de Victor Lévy-Beaulieu, « Les grands lecteurs sont pareils aux grands artistes. Ils ont du hasard dans leur talent et du talent dans leur hasard. » Point de suspension. Je lâche l'école. Voilà. Voilà, voilà. Le génie de relever une citation pareille. Le talent de la mettre en évidence. Alors, voilà, c'était un tout petit aperçu du travail de Marie Desjardins. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Cette suite qui, là, est accompagnée d'un don. Nous sommes dans la fameuse formule de Mars, « Donner, recevoir, rendre. » « Donner, recevoir, rendre. » Nous sommes dans cette économie du don. C'est hyper essentiel par ces temps un peu crépusculaires. Eh bien, voilà. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite à me rendre visite à cet atelier librairie, Le Livre Voyageur, situé dans le quartier Villeray à Montréal. Et, ben, puis je vous invite à me téléphoner. Alors, si vous avez envie de... Bon, si vous avez envie juste de discuter littérature, hein. Une ligne ouverte de la littérature. Une ligne d'urgence de la littérature. J'avais déjà proposé de faire une ligne d'urgence librairie, si vous êtes là en plein milieu de la nuit. Eh bien, je peux m'engager, moi, à vous ouvrir la librairie, mais il faut que vous vous engagez et vous achetez au moins pour 100 $ de livres si je vous ouvre la nuit. Mais bon, peut-être nous n'en sommes pas là, mais peut-être nous en serons là à un moment donné, parce que les temps incertains qui sont les nôtres, peut-être on peut avoir envie de retrouver ce petit monastère, ce termitage de papier qu'est l'atelier librairie, le Livre Voyageur, un quartier Villeray à Montréal. Merci et bonne journée à tous.